ouais bah oui je fais que ça de vous attendre tout le temps mon petit poussin sylvain tu te reconnais pas donc les amis j'ai un truc boulant ce moment je snap pas du tout en fait j'ai un sexe pendant la fashion week je veux savoir que quand c'est l'idée et que du tout pendant la fashion week c'est hyper stylé à paris je le savais pas parce qu'en fait vous savez que moi je redécouvre paris je redécouvre comment ça fonctionne et tout et je sais là j'ai compris que vraiment jouer pendant la fashion week là où je joue c'est au colonia c'est vraiment hyper stylé parce que j'ai plusieurs gros DJ qui m'ont dit putain trop cool donc là j'ai l'impression sachant que moi j'ai l'habitude de faire des sets de 1h30 2h max et là ça va plus être 3-4h et du coup je vais prévoir plein de trucs différents moi je sais pas du tout ce qu'on va jouer genre vraiment pas donc j'ai un peu l'impression là vraiment ma meilleure partie quand je vous dis que je suis trop heureuse d'être rentrée en France c'est que je fais que de croiser des gens que j'ai pas vu depuis genre 10 ou 15 ans genre là hier j'étais avant-hier j'étais à la fashion week j'ai croisé un ami je l'ai posté ça s'appelle Marcelo on avait mais vraiment 16 ans quand on était ensemble on sortait tout le temps on était super pâte et là il est devenu photographe vidéaste incroyable et on se croise par pur hasard un événement c'est tellement cool et là hier en fait je devais aller louer des platines j'avais un pote que j'avais pas vu depuis hyper longtemps qui s'occupe de vraiment faire toutes les locations de lumière de platine de régie en fait pour les gros soirées du coup je l'ai vu je l'avais pas vu depuis plus d'un an et c'était archi marrant parce que en fait ils connaissaient la personne qui a le studio dans lequel j'ai fait la vidéo donc pareil hasard de malade pareil c'est vraiment un village et bref je trouve ça tellement cool et là la petite anecdote très drôle c'est que la dernière fois que j'ai vu mon pote là qui s'occupe de la régie je lui disais non mais jamais je rentrerai en France la France c'est trop nul et là j'ai un discours complètement opposé comme quoi on dit des trucs enfin moi je sais que je suis la pro pour ça je dis une tonne de trucs et je suis persuadée de ce que je raconte sauf que un an plus tard discours complètement inversé très indécise la nana mais attendez je continue vous savez que je me rends compte je suis tellement traumatisée cette nuit j'ai fait un cauchemar et le cauchemar c'était que j'étais aux Etats-Unis qu'en fait j'avais pris un billet pour retourner aux Etats-Unis et que je me retrouvais aux Etats-Unis et que j'étais au bout de ma vie j'ai un problème hein je vous jure je suis tellement heureuse d'être en France c'est un truc de balade je me dis qu'est-ce que j'ai foutu pendant toutes ces années là-bas je vous jure c'est tellement surcoté mais trop surcoté l'endroit la France c'est trop bien regardez ma tête en ce moment regarde tu vois bon là je vais aller à l'hôpital parce que je fais une anesthésie générale semaine prochaine je vous avais pas dit mais les updates niveau santé ça c'est pas arrangé en fait ça s'arrange pas du tout donc là anesthésie générale je vais aller à l'alcooloscopie pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps j'ai un traitement de ouf que j'aurais dû déjà commencer il y a 5 jours que j'ai pas du tout commencé ça va pas mais vraiment pas donc je vais aller à l'hôpital à l'eosport et ensuite aller m'acheter des jus de fruits parce qu'en fait j'ai un traitement à prendre tous les jours le matin, le midi et le soir et c'est dégueulasse 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 donc voilà d'ailleurs si vous avez un bon jus pour prendre ce traitement dégueulasse c'est le microlaxe un truc comme ça dites moi parce que je sais pas du tout quel jus prendre c'est une cata je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait la couleur que je voulais elle était que en vernis classique donc ce qu'on s'est dit on va test on va mettre le gel parce que j'ai du gel là ensuite on va mettre le vernis classique et par dessus on va faire un top coat gel UV donc le truc c'est que le vernis en dessous était pas sec et donc du coup le top coat était sec c'est très bizarre donc ça bougeait un peu je pense que comme moi quand j'ai réfléchi je mors je mors ce doigt là vous voyez bien je mors ce doigt là et celui là je l'ai cogné donc voilà sur le coup on s'est dit trop bien on a trouvé la révolution pour faire sécher le vernis classique normalement on va tout simplement mettre un top coat en fait gel dur et ça n'a pas du tout fonctionné en fait ça a fonctionné mais pas vraiment on va tout le coup on va tout le coup